Les tensions montent entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Ouattara envoie un message poignant aux Ivoiriens. Pour plus de détails après le générique. Alassane Ouattara, la rencontre entre les présidents Alassane Ouattara, Henri Conan Bédier et Laurent Gbagbo pour maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, le président ivoirien Alassane Ouattara est le plus grand anticipateur. Que la Côte d'Ivoire n'est jamais connue. Le quatrième forum international sur la retraite dans la zone de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, Cypre, s'est ouverte mercredi à Abidjan en présence du vice-président ivoirien Thiemoko Mellier-Kone. Et ce autour du thème général l'équilibre financier de la branche retraite dans la zone Cypre, gage d'une meilleure couverture sociale des populations. Cette thématique, dont le choix est à saluer, concerne l'un des défis majeurs et constants des institutions de prévoyance sociale, à savoir, assurer la soutenabilité financière des caisses tout en garantissant aux assurés sociaux la jouissance effective et à bonne date de prestation sociale optimale. Et ce forum nous offre une précieuse tribune, en tant que responsable politique, employeur, organisation syndicale, partenaire technique et financier, expert et professionnel de la protection sociale, pour partager nos expériences et identifier des solutions pouvant garantir l'équilibre financier de la branche retraite sur le long terme, en vue d'une meilleure couverture sociale de nos populations, a expliqué Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Selon lui, les échanges doivent permettre également d'aborder la question relative au développement des mécanismes de financement alternatifs de nos systèmes de retraite, pour les rendre moins dépendants de leurs ressources traditionnelles que sont les cotisations sociales. Nous devrons enfin échanger sur la résilience de nos organismes de protection sociale face aux chocs extérieurs. Allant croire, dès sa prise de fonction, il s'est engagé à faire de la protection sociale la troisième religion de la Côte d'Ivoire, après les religions révélées et la paix. Cette ambition forte tient compte des avancées remarquables réalisées par la Côte d'Ivoire grâce aux réformes structurelles engagées depuis 2012 et qui ont permis de restaurer la santé financière des institutions de prévoyance sociale, de renforcer leur gouvernance et d'améliorer à la fois l'offre de prestations et la qualité de ces dernières. L'embellie financière que connaît nos EPS est le fruit du génie financier du président de la République, SEM Alassane Ouattara, le plus grand anticipateur que notre pays n'ait jamais connu. Des débats à venir, la Côte d'Ivoire peut, au regard de ses avancées, contribuer efficacement à l'édification d'une voie nouvelle de management des systèmes de retraite dans la zone Cypre, a relevé maître Camara. Et d'ajouter aujourd'hui, grâce aux courageuses réformes du système des pensions intervenues en 2012, nous pouvons affirmer sans crainte que le système de retraite en Côte d'Ivoire est pérenne et financièrement viable. Cette importante santé financière de nos organismes a conduit le président de la République à procéder le 6 août 2022 dernier, à la troisième revalorisation des pensions de retraite en 4 ans, à hauteur de 5% dans le secteur privé, tout en préservant l'équilibre de la branche retraite sur le long terme, a dit le ministre Camara. En marge de ces résultats, il a encouragé les institutions de prévoyance sociale à jouer pleinement leur rôle d'investisseurs nationaux à travers la prise de participation dans des sociétés privées et parapubliques dans des secteurs stratégiques de l'économie nationale, tels que l'immobilier, le transport, l'énergie, l'hôtellerie, les obligations d'État et les banques, afin d'accroître leur réserve de sécurité dans l'optique de servir, sans discontinuité, des prestations de qualité à nos Population En sa qualité de ministre de la Protection sociale, il a rassuré sur sa détermination et celle de ses équipes à relever les importantes challenges que sont l'accélération de la mise en œuvre réussie de la couverture maladie universelle, la montée en charge du régime social des travailleurs indépendants, RSTI, et de la complémentaire, pour lesquels nous sommes sur le front de la sensibilisation à travers la ronde du social tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. La mise en place de dispositifs innovants et adéquats pour le recouvrement à la source des cotisations des acteurs du secteur informel et le renforcement de l'offre de prestations. Il est urgent de renforcer la gouvernance des organismes de sécurité sociale. Le vice-président de la République pour sa part a mis en exergue la nécessité de de renforcer la gouvernance des organismes de sécurité sociale. Le thème de quatrième forum traduit notre ambition d'améliorer le sort des seniors. Il permet également d'insister sur le rôle moteur que doivent jouer les pouvoirs publics dans leur épanouissement, grâce au développement de la sécurité sociale. Pour cela, il est urgent de renforcer la gouvernance des organismes de sécurité sociale, d'étendre leur couverture aux populations non encore couvertes et de rechercher des ressources additionnelles afin de préserver l'équilibre financier de la branche retraite sur le long terme, a indiqué Simoko Mellier-Kone. Selon lui, en Côte d'Ivoire, sous la conduite éclairée et la haute vision du président de la République, Alassane Ouattara, le gouvernement a mené depuis 2012, des réformes majeures du système des pensions, dans les secteurs publics et privés. Ces réformes ont permis de rétablir, avec succès, la stabilité financière de nos institutions de prévoyance sociale et la pérennité des régimes de retraite sur un horizon plus éloigné. L'ambition affichée était également de faire des institutions de prévoyance à la fois des acteurs plus actifs, d'une part, sur le segment de la redistribution des richesses et de la lutte contre la pauvreté, et, d'autre part, sur celui des investissements productifs à l'instar des caisses de retraite modernes. Cela s'est traduit notamment par la prise de participation dans des sociétés privées et parapubliques dans des secteurs stratégiques de l'économie nationale, a détaillé le vice-président de la République. À l'en croire, le gouvernement a entrepris d'importantes réformes structurelles et sectorielles, destinées à améliorer les conditions de vie de tous, mais surtout des plus âgés, avec une célérité saluée par la communauté internationale. Notre vision, partagée par les gouvernements de l'ensemble des pays membres de la Cypre, est de bâtir, dans la paix et l'union, des nations fortes, prospères et solidaires, où personne n'est laissé de côté, et où les régimes de pension sont capables d'assurer l'épanouissement et la dignité de leurs citoyens. Je souhaite donc que ce forum constitue une plateforme privilégiée de partage des meilleures pratiques en matière de sécurité sociale. J'invite tous les participants à saisir les opportunités offertes pour nouer des partenariats susceptibles d'accélérer la transformation de nos citoyens. Il y va de la lutte contre la précarité des personnes du troisième âge, a conclu Simoko Mellie-Kone. L'objectif général de ce quatrième forum international sur la retraite qui prend fin demain vendredi 18 novembre, est d'identifier les différentes solutions qui peuvent garantir l'équilibre financier sur le long terme de la branche retraite. De façon plus spécifique, le forum doit permettre d'évaluer la mise en œuvre des recommandations issues des premiers, deuxième, troisième forums internationaux sur la retraite de la zone si préfère un état des lieux de la branche retraite dans la zone, d'analyser les enjeux politiques, économiques et sociaux du système de retraite, d'une part, et de l'autre de sensibiliser et d'ifier les acteurs de la gouvernance sur leur mission et responsabilité pour rechercher ou préserver l'équilibre financier de la branche retraite et spécifiquement sur l'utilisation des évaluations actuarielles comme principal outil d'aide à la prise de décision, d'échanger sur les mécanismes de réforme qui préservent et ou garantissent une stabilité financière sur le long terme, ou encore d'identifier d'autres ressources pour équilibrer, renforcer ou préserver l'équilibre financier de la branche retraite. Côte d'Ivoire Charles Blégoudet à la messe sous le signe du pardon Charles Blégoudet est rentré samedi 26 novembre en Côte d'Ivoire après plusieurs années passées à la haie, où il a été jugé et acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale concernant les violences post-électorales de 2010 à 2011. Ce dimanche matin, l'ancien ministre de Laurent Gbagbo a assisté à une action de grâce à l'église Saint-Jacques-David-Jean, une manière pour cet homme politique de demander pardon. En ce premier dimanche de l'Avent, l'église Saint-Jacques recueille les dons et reçoit un fidèle particulier Charles Blégoudet, entouré de ses proches. L'abbé Éric Norbert Abbécan, curé de la paroisse, profite de son homélie pour encourager les fidèles à cultiver la paix. Mettons nos cœurs en chantier. Brisons, cassons les murs de haine mes frères, mes sœurs. Que chacun se dise, c'est terminé. Désormais, je vais être un artisan de paix, un artisan d'amour, a-t-il déclaré. Nana Denis, une veuve venue se souvenir de son mari, apprécie l'acte posé par Charles Blégoudet. En tout cas, je suis contente de le voir parce que ça fait un bon moment qu'il n'était plus avec nous. Il est venu rendre grâce à Dieu, demander pardon, témoigne-t-elle. Même avis partagé par un autre fidèle, Raymond Amé s'est salutaire, dans l'optique où nous recherchons la paix et la cohésion sociale. Et d'ajouter cette cohésion sociale passe nécessairement par le pardon. Si nous acceptons d'accueillir ceux qui sont à l'extérieur et qu'il intègre véritablement la patrie, alors cela veut dire que nous voulons aussi que cette côte d'Ivoire soit unie et réconciliée. Charles Blégoudet devrait tout prochainement se recueillir sur la tombe de son père, disparu en son absence. Il prévoit de faire une caravane de la paix à l'intérieur du pays. Sous-titrage ST' 501